Les gens prennent facilement leur clavier pour écrire, pour se plaindre, mais ne le font pas très souvent pour donner des compliments. Aujourd'hui, on va passer à travers quatre plaintes qui sont arrivées sur mon vol et on va les regarder ensemble. Bienvenue à bord. Beaucoup de compagnies prennent un petit peu le pouls et essaient de savoir un petit peu comment se passaient les vols en voyant des sondages aux passagers après le vol. Toutes ne le font pas, mais c'est en général un bon moyen assez facile et peu coûteux de savoir un petit peu quels sont les « trends » comme on pourrait dire et savoir quelles sont les choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas à bord. Ensuite, on peut aller dans le détail, vol par vol, agent de bord par agent de bord. Ma compagnie le fait. On avait un système qui était très, très rabatif. C'était un sondage, ça ne marchait pas bien sur les téléphones, donc il fallait le faire sur ordinateur. Ça prenait un bon 20 minutes, ça fait que beaucoup de gens ne veulent pas passer 20 minutes. On a changé il y a six mois sur un nouveau système qui est beaucoup plus intuitif, qui fonctionne sur les téléphones et appareils mobiles et qui, en général, peut donner des réponses en moins de cinq minutes. Ce qui fait qu'on a un taux de réponse qui est beaucoup plus élevé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai la réponse dans les 48 heures qui suivent le vol en général. Donc, c'est très intéressant parce que je sais, le vol est tout frais. Je sais exactement ce qui s'est passé. Si je reçois un commentaire sur un vol qui s'est passé il y a six mois, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé à l'époque. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je suis aussi YouTuber. Toutes les semaines, on se retrouve ici et on parle de vie d'agent de bord, de vie dans des compagnies aériennes, de passagers qui sont gentils ou moins gentils. Enfin, un petit peu tout ce qui peut toucher au transport aérien. Je suis québécois français et je n'habite plus au Québec. Et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Ça fait plaisir de voir des nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne chaque semaine. Et s'ils n'êtes pas encore abonné, je vous invite à appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici pour pouvoir le faire. C'est gratuit. Et si vous activez la cloche également, vous saurez dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, vous verrez tout de suite le sujet. Ça fait que vous savez si vous voulez la regarder tout de suite ou si vous la gardez pour plus tard. Et si le milieu du transport aérien vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le bouton playlist de ma chaîne. Il y a énormément de vidéos. Il y en a pas loin de 400 qui sont classées ou comment ça se passe avant le vol, le jour de votre voyage et puis les histoires de passagers, les opérations aériennes, etc. C'est un peu plus facile avec les playlists de trouver un sujet qui vous intéresse en particulier. Avant de lire ces quatre commentaires constructifs, comme on les appelle maintenant, je vais vous rappeler une petite chose. Il est toujours beaucoup plus facile de dire immédiatement si on a un besoin particulier plutôt que le ventiler après. Parce qu'après, on ne pourra plus le régler. Chacun a des besoins qui leur sont propres, a des moments qui sont différents. Quelqu'un a soif à 11h22 et quelqu'un d'autre aura soif simplement à 11h27. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on ne peut pas lire ça sur votre tête lorsqu'on marche dans la cabinet. Il fait que si vous avez besoin de quelque chose, surtout n'hésitez pas, dites-nous le au moment où vous en avez besoin. Attirer notre attention, on ne peut pas lire dans votre esprit, on n'a pas encore ce pouvoir-là. Et si on ne peut pas répondre à vos attentes, ensuite, là, c'est un bon moyen de ventiler et l'expliquer par la suite et voir ce qui aurait pu être fait différemment. Mais le bouton d'appel est là pour ça. Venez nous voir dans le galet si la consigne des ceintures n'est pas allumée. Utilisez votre écran pour envoyer un message aux équipages si cette fonction existe. Mais n'attendez pas à ce que les choses se fassent toutes seules. Malheureusement, on ne peut pas deviner toujours ce qui se passe. Premier commentaire, c'est un vol qui est arrivé il y a quelques jours. J'allais vers Vancouver et ce passager nous écrit, c'est en anglais, qu'il faut qu'on passe plus souvent avec de l'eau. On lui a donné une bouteille d'eau, mais ça ne suffit pas pour un vol de 14 heures. Oui, dans les classes premium, en classe affaires et en premium économie, lorsque vous arrivez à bord, nous, sur ma compagnie, on va vous donner une petite bouteille d'eau. On sait très bien que ce n'est pas suffisant pour 14 heures. Moi, j'en bois deux grandes pour l'ensemble du vol. Mais on ne va pas commencer à mettre des bouteilles d'eau partout sur tous les sièges. Ça peut se remplir, on peut s'échanger, on en a d'avance. Dites-nous-le lorsque vous avez soif. Les agents de bord vont évidemment être beaucoup dans la cabine pendant les services de repas. Sur un vol aussi long, il y a une bonne période de 8 heures entre les services de repas. Et donc, les agents de bord sont moins dans la cabine. On veut laisser les gens regarder leurs films et dormir. En plus, c'est un vol de nuit. Mais on va quand même passer régulièrement. On va aller voir les autres cabines, on va aller voir les autres agents de bord. On va interagir et on va toujours jeter un oeil. Mais lorsqu'on passe dans la cabine, c'est le moment de nous aborder si vous avez besoin de quelque chose. En plus, là où je travaille, vous avez la possibilité d'envoyer un message directement sur votre écran qui va arriver dans le galet. Et même de commander des boissons. Vous avez accès à l'ensemble de notre bar et éventuellement aux snacks qui sont disponibles. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous simplement, c'est comme un magasinage en ligne. Vous choisissez ce que vous voulez commander. Je veux un coke et je veux un sac de chips. Vous appuyez sur envoyer. Ça arrive dans le galet et on va vous l'amener. Ce qui fait que ça vous permet, si vous n'avez pas envie de parler, de pouvoir commander sans avoir à jaser avec nous. Sinon, vous avez le bouton d'appel et une fois de plus, vous pouvez toujours venir nous voir dans le galet si la consigne est éteinte. Donc, n'hésitez pas. Mais simplement, on ne veut pas aller en permanence marcher dans le galet parce que c'est dans la cabine. Sinon, on va commencer à avoir des plaintes que les agents de bord feront trop la navette. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Deuxième plainte, c'est un passager que j'ai emmené vers Shanghai et qui me dit que les sièges ont besoin d'être changés dans le linge ou au moins d'être mis à jour. Alors, là, je suis étonné parce que le linge de l'aéroport de départ, il a été refait il y a trois ans. Donc, les sièges sont encore en très, très bon état. Je le visite réglement parce que je suis aussi passager. Je suis aussi un voyageur fréquent et j'ai accès au linge. Je sais qu'à moins qu'il y ait un siège qui soit abîmé parce qu'un enfant a sauté dessus ou n'importe quoi, le siège en général sont en bon état. Alors, j'ai été regarder un petit peu plus le détail de ce passager parce que j'ai accès à pas mal d'informations et j'ai vu qu'il ne s'est pas présenté dans notre linge. Et donc, il a dû aller dans un autre linge de l'aéroport de départ. Il était en classe économie. Donc, soit il est un voyageur fréquent avec nous et il a accès à notre linge, mais sinon, il y a des langes payants. Et souvent, il y a un programme qui s'appelle Priority Pass, Priorité Pass, Pass Prioritaire, si on veut traduire, que vous achetez. C'est une carte de membre et qui vous donne accès à un paquet de langes à travers la planète. Et donc, ce passager a dû aller dans l'autre lounge de l'aéroport utiliser cette carte-là. Mais en se plaignant auprès de ma compagnie, nous, on n'a aucune incidence. On ne peut rien faire. C'est comme si vous allez chez H&M et vous dites, le pantalon que j'ai acheté chez Zara l'autre fois, il n'était vraiment pas confortable. Qu'est-ce que vous voulez que H&M fasse de votre commentaire ? C'est un commentaire qui est perdu. Rien qui ne va être changé parce qu'il ne s'est pas plaint à la bonne personne. Donc, si vous avez une plainte, assurez-vous à ce que ce soit quelque chose qui soit relevant, comme on dit en anglais, qui soit vraiment utile. Parallèlement à ça, pour vous donner un autre exemple, mais dans le même genre d'idée, j'ai aussi un Airbnb. J'avais fait des vidéos là-dessus. Et il y a quelques semaines, j'ai eu quelqu'un qui s'est plaint parce qu'il y avait trop de trafic entre l'aéroport et le centre-ville où se trouve mon Airbnb au moment où était l'arrivée. Mais qu'est-ce que je peux faire sur le trafic dans les voitures et sur les autoroutes ? Je ne peux rien y changer. Ce n'est pas moi qui fais les infrastructures routières. Donc, si vous avez une plainte, plaignez-vous au bon endroit. Mais si vous plaignez ailleurs, rien ne va changer. C'est comme, comment on dit en France, pisser dans un violon. Très jolie expression. C'est exactement le même genre de choses. Un autre passager qui écrit quelque chose, c'est un passager que j'ai emmené vers Shanghai. Et sur le vol de Shanghai, on a une restriction par rapport à la Chine. On a un certain nombre à habiter ici. Et on a sept agents de bord sur les dix qui habitent à Shanghai. Donc, eux ne font que cette route-là. On est obligé d'avoir une base à Shanghai. Donc, il se dit qu'il n'y a plus aucune attention aux passagers. Et ça, j'en suis vraiment désolé. On essaie d'interagir avec tout le monde. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas interagir. Et je vous dirais que dans la culture chinoise, en général, les passagers n'ont pas l'habitude et l'attente à ce qu'on parle beaucoup avec eux. Ce qui fait qu'en général, les passagers chinois veulent juste le minimum d'interaction. Les passagers plus âgés, oui. Mais les plus jeunes, en général, ne retirent jamais leur écouteur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Mais ça fait partie de la culture. Ça m'a choqué au départ. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler avec les passagers. Je m'assurais que tout vaille bien. Mais on voit que quand on parle, on les ennuie. Ce qui fait que depuis maintenant, c'est vrai que sur cette route-là, j'interagis un petit peu moins. Mais là, il dit, marcher dans l'allée avec une bouteille d'eau n'est pas du service à la clientèle. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez soif, dites-nous. Nous, on va faire des passes d'eau pendant le vol. C'est-à-dire qu'on va marcher avec des verres et des bouteilles d'eau. Et on va marcher dans l'allée. On a une petite lampe torche et c'est la nuit pour être visible et sans réveiller les gens. Et on va marcher dans chacune des allées. On va proposer de l'eau. Mais je ne vais pas aller taper sur l'épaule de chacun des passagers. Je ne sais pas. Certains regardent le film et sont tellement concentrés sur le film qu'ils ne voient pas. Donc, je ne vais pas interrompre tout le monde. C'est à vous de nous dire. Si vous avez un besoin particulier, on n'a pas de deviner. Donc, si vous avez soif au moment où on passe, regardez-nous. Faites-nous un petit signe. Je vous dirai que quand nous regardons, en général, on va voir que vous avez besoin d'attention. Si vous nous avez manqué parce que vous dormiez, parce que vous regardez un film et que vous avez soif, venez nous voir dans le galet. Utilisez le bouton d'appel. Ou, là où je travaille, vous pouvez même commander sur l'écran. On vous donne quand même pas mal d'options pour pouvoir le faire. Je suis vraiment désolé que ce monsieur ait eu une mauvaise expérience parce que je sais qu'on fait des passes d'eau. On les fait en général aux 30 minutes. Encore un passager que j'ai emmené sur Shanghai. J'ai fait beaucoup de Shanghai vers la fin de l'année dernière. Donc, depuis, je fais beaucoup de recouverts, mais ça n'arrête pas de changer. Puis, en ce moment, vu qu'on est... Vraiment, je filme cette vidéo. On est le 2 février. Il n'y a plus de vols sur Shanghai. Ils ont été arrêtés. Ce qui fait que je ne vais pas y retourner pour un peu de temps. Ce passager a demandé à ce qu'on se présente. Alors, en classe à faire, on se présente. On est trois... On est quatre équipages pour gérer la classe à faire. Et donc, on va se présenter un par un au moment où on va passer. Moi, je le fais après l'écollage en tant que chef de cabine. Je vais également présenter sur l'annonce générale qui je suis, présenter mon chef de cabine adjoint qui va s'occuper de la cabine économie. Mais je ne présente pas tout mon équipage parce que l'annonce deviendrait très longue. Et pendant qu'on fait une annonce, si c'est trop long, je sais que je vais perdre votre attention. Vous ne pouvez pas regarder votre film. Et en plus, on fait les annonces dans les deux langues. On va le faire en anglais et en chinois. Donc, ça devient très, très long. Mais moi, après l'écollage, je vais me présenter à tous les passagers de classe à faire, leur donner la durée du vol, leur dire s'il y a des turbulences qui sont attendues. Et puis, le moment où il y a le service, c'est leur rappeler que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, surtout qu'ils n'hésitent pas. En premium économie, j'ai deux agents de bord qui travaillent pour 29 passagers. Ce qui fait que c'est quand même un bord ratio. Un pour 15, ces deux agents de bord vont se présenter. En plus, ils ont toujours... On a tous notre nom sur notre badge. En économie, par contre, là, je vais avoir une plus petite équipe. Enfin, j'ai une équipe qui est plus importante, en général, c'est un ratio d'un agent de bord pour à peu près une quarantaine de passagers. Ce qui fait qu'on ne va pas les présenter à chacun des passagers individuellement. Mais si vous voulez en savoir plus, pour nous, même chose, venez nous voir, posez-nous des questions, interagissez avec nous lorsqu'on fait le service de repas. Posez une question, combien de temps vous restez à Shanghai, en layover ? Ça va faire plaisir de commencer à créer cette connexion avec vous. Mais pendant que je passe du temps avec vous, le passager dans la rangée d'après et d'après, d'après, va attendre les repas et commence à se plaindre parce qu'on n'est pas assez rapide pour leur servir à manger. Donc, les services de repas, on peut avoir un petit chitchat assez rapide. Mais si vous voulez interagir un peu plus avec nous, on va en savoir plus sur nous. Venez nous voir dans le galet pendant le vol. Il y a bien un moment où la consigne de ceinture va être éteinte. Et puis, venez simplement demander une tasse de thé ou de café et puis engager la conversation. Mais, une fois de plus, moi, je ne sais pas quelles sont vos attentes. C'est difficile de le savoir, bien souvent. Puis, ce monsieur avait écrit, ramassez du plateau plus rapidement. Mais là, c'est... Oui, j'aimerais qu'on le fasse plus rapidement. C'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. Bien souvent, en économie, si la cabine est pleine, c'est une décision de la compagnie aérienne de ne pas mettre plus d'agents de bord. Donc, on est 10, nous, sur un avion de 302 passagers. Ce qui fait que si on était 12, il y a certaines compagnies qui ont des budgets plus importants, qui habitent dans des... qui sont des pays où le pétrole est beaucoup moins cher et donc, leurs coûts d'opération sont moins chers. Et donc, ils peuvent se permettre de mettre plus d'agents de bord. Donc, on offre un service qui va être meilleur parce qu'effectivement, on va vous donner votre plateau et 15 minutes après, on va le ramasser. Moi, quand j'ai 5 agents de bord qui doivent gérer la cabine économie, malheureusement, il faut qu'on ait servi tous les plateaux avant ce qu'on commence à débarrasser. Donc, s'il y a 150 ou 200 personnes derrière vous, il faut aussi qu'on les serve. En attendant, votre repas, en général, ça ne vous prend pas une heure pour manger. Donc, ça, c'est vraiment un problème qui est lié à la compagnie. Il y a quelqu'un qui avait écrit aussi dans un des commentaires, je l'avais passé, en premium économie, qu'on n'avait pas tout débarrassé. En général, c'est la même chose. Bien souvent, après le repas, en premium et en classe à faire, vous avez une tasse de thé ou de café qu'on vous a offert à la fin du repas. Et lorsqu'on passe dans la cabine, je regarde si votre tasse est vide. Mais s'il reste un petit peu de thé ou de café, je ne sais pas si vous voulez le garder ou s'il est rendu froid et vous voulez me le rendre. Donc, c'est à vous de me le dire. Sinon, moi, je vais continuer à passer. Et puis, si ça fait une heure que je passe et que je vois la tasse n'a pas bougé, dans ce cas-là, je vais me souvenir et puis je vais la ramasser. Mais je ne peux pas me souvenir de l'état des tasses de tous les passagers de la cabine. Donc, si vous avez terminé, regardez-moi ou tendez-la moi et je vais la prendre en passant. Sinon, n'hésitez pas à nous appeler ou à venir dans le galet une fois de plus. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu différent que je voulais faire aujourd'hui parce qu'on a eu ce nouveau système. Donc, ça fait une semaine que je joue avec et je regarde, ça va, j'ai de la chance. J'ai un taux de satisfaction quand même assez intéressant. J'ai 89% de passagers qui sont satisfaits. Et puis, je compte toujours que dans les 11% qui sont insatisfaits, ce n'est pas forcément sur le vol. Il y a des gens qui vont juger un autre lounge, qui vont juger les douanes, qui vont juger d'autres services, mais ils vont mettre ça dans leur expérience de voyage et ça va m'impacter. Donc, 89%, c'est un bon score. Je suis assez content. Mais mon petit conseil, c'est toujours plaignez-vous au moment où quelque chose arrive. Dites-nous-le. On va essayer de le régler du mieux qu'on peut. Se plaindre par la suite n'est pas toujours facile. Et si vous plaignez, assurez-vous de plaindre à la bonne personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et puis abonnez-vous. Ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021